Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la réaction de mardi. Investiguez. Lisons Hébreu 11 verset 12 à 22 et les versets 32 à 40 Hébreu 12 verset 1 à 3 Romain 4 verset 16 à 22 et Hébreu 10 verset 32 à 39 Hébreu 11 verset 12 à 22 C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps n'acquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises mais ils les ont vus et salués de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui parle ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Verset 18 Et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Isaïe en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il a doit appuyer sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Hébreu 11 et versets 32 à 40 Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtèrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignèrent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Verset 36 Et d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les entres de la terre. Tout cela à la foi, dès qu'il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Hébreux 12, verset 1 à 3 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Romain 4, verset 16 à 22 C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée. Toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles y étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Et, sans faiblir dans la foi, il ne considérera point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et brodisent les versets 32 à 39, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Quelles relations ces versets ont-ils avec le passage principal ? Quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit, en rapport avec l'éducation et la foi ? Au revoir ! Et à demain si je veux ! Remue Ménage 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 Remue Ménage